Bonjour, c'est Stéphane Edouard. Aujourd'hui, nous allons parler de la salope. Buongiorno Stéphane, come stai ? Vous m'entendez certainement pas aussi bien que d'habitude, ça n'est pas grave, c'est pas mon entretien. Vous avez reconnu ou pas Pierrot San Giorgio, que je vais laisser se présenter dans quelques instants, non sans avoir dit que nous avons, je dis un petit bonjour à la caméra de derrière, nous avons une relation en commune, nous avons un trait d'union. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie, alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo. Qui est que nous avons préfacé à presque un an d'intervalle, le même livre, oui, le petit livre. Petit livre, excellent petit livre. Fais-nous entendre ton imitation Fred. Une petite vidéo. Petite vidéo, petite vidéo. Nous avons préfacé le petit livre de 581 et quelques pages de Fredo ensemble. Voilà, on me reproche souvent de trop parler, donc je me tais, je te laisse te présenter et après je te poserai les trois questions qui sont désormais traditionnelles auxquelles je poserai à tous mes intervenants des prochains mois. Eh bien merci de m'accueillir dans ton célèbre bureau. Je suis Pierre Osangio, je suis un auteur suisse qui dans sa deuxième vie est dans le survivalisme et qui a écrit de nombreux livres, quatre livres traduits dans plusieurs langues sur les problématiques que le monde doit faire face aujourd'hui. Donc tu vois ma syntaxe part déjà complètement de travers. Oui, mais c'est parce que tu sais que sur cette chaise, il y a tellement de cul qui sont passés. Ça doit être ça et tellement de critiques, de syntaxes qui ont été faites. Et avant cela, j'ai été pendant 20 ans dans cadre, cadre sub dans le monde du logiciel. J'ai également eu mon entreprise que j'ai vendue et ce qui me permet de prendre mon temps pour écrire mes livres et de ne pas avoir besoin de vivre de cela. Toutefois, mes livres ont beaucoup de succès. J'en suis à plus cumulé, je suis à plus de 200 000 livres vendus, dont 100 000 du premier, survivre à l'effondrement économique. Donc tu as quelque chose qui est très important, que j'appelle dans mon jargon la « fuck you money ». Oui, je pense que oui. Et largement. Et ce qui me permet d'avoir un ton assez libre, bien que je me trouve très mesuré, mais dans le monde d'aujourd'hui, vous savez, si vous êtes légèrement à droite de Lénine, vous êtes un affreux nazi, fasciste, et j'en passe. Donc ce qui me permet malgré tout… Quel qualificatif as-tu entendu alors ? Parce que moi, ça y est, je suis le mini-Hitler maintenant que j'en suis honoré. Plutôt grand, parce que Hitler était plus petit que toi. Il me reste encore un niveau à atteindre. Là, j'en suis, j'ai été qualifié hier par une Africaine youtubeuse communautaire de mini-Hitler. Pourtant, tu es un grand fan de, comment il s'appelle, Anna et Nova, comment il s'appelle les deux, le couple d'Africains qui font des vidéos assez sympas d'ailleurs, dont tu parlais dans une vidéo récente. Ah oui, Zadig et Voltaire. Peut-être. Ou Mobutu et C.C. Seco. Mais bon. Quels sont tes faits d'armes alors ? Tu es antique et mythe ? Mais pas du tout. Non, j'ai même travaillé longtemps en Afrique. C'est un continent que j'aime beaucoup. En revanche, c'est vrai qu'avoir dit et dire que, dans l'effondrement des sociétés que je pense être proches, le fait d'avoir un minimum d'homogénéité ethnique, sociale, culturelle, dans les pays dans lesquels nous vivons, serait un plus. Or, nous avons fait complètement l'inverse. Et je pense que ce côté hétérogène de notre société, pas uniquement d'un point de vue ethnique ou racial ou peu importe, mais aussi, surtout, et c'est le plus important, d'un point de vue culturel, comme on le voit dans les rues de tout pays au hasard qui gagne la Coupe du Monde, ça pose des problèmes. Et ça pose des problèmes dans un temps, entre guillemets, normal. Et ça va poser des problèmes lors des pénuries énergétiques, des problèmes éventuellement climatiques ou environnementaux, et certainement dans les crises économiques auxquelles nous sommes, à mon avis, déjà dedans. Mais en tout cas, on pourrait dire que nous sommes très proches. Merci de m'avoir fait la transition. Tu as une vocation de youtubeur toute prouvée, puisque la première des trois questions à laquelle l'étreinte, le marteau, tu vois, vraiment l'étau dans lequel passeront tous mes interviewés en 2018-2019 sera le même. Trois questions. La première. Tu es libre de hiérarchiser les grands enjeux de notre société, on va dire franco-suisseau-occidentale. Tu viens d'évoquer l'enjeu énergétique, il y a des enjeux d'immigration, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux technologiques, il y a des enjeux climatiques, et la liste est quasiment infinie. Quels sont, selon toi, tous sont importants, évidemment, il faut être complètement con pour être monodéterministe et penser que tout est la faute d'une communauté, ou d'une personne, ou d'un truc. Ou d'un youtuber. Je veux dire, voilà. Alors, classe les deux, trois, quatre qui te semblent les plus importants, et ensuite on passera à la question deux, qui est, explique-nous en un. Mais déjà, classons, selon ta grille de lecture, les grands enjeux auxquels nous ayons à faire face. Alors, tout d'abord, nous sommes obligés de les voir de manière globale, aujourd'hui, même au fin fond du Zimbabwe, ou au fin fond de la Creuse, nous sommes impactés, effet papillon, globalisation, nous sommes tous impactés par tout le monde. Donc, cette hiérarchie de grandes problématiques, à mon avis, commence par la surpopulation dans le monde. C'est-à-dire, nous sommes passés de 1 milliard il y a 200 ans à 2 milliards il y a un siècle, et aujourd'hui, à 7,5, voire 8. Et on nous prévoit 9, 10, voire 12 à la fin du siècle. On n'y arrivera jamais, parce que cette... Donc, ce problème de surpopulation implique une consommation. Et cette consommation, qui est encore plus forte du fait que nous sommes dans des cultures du consumérisme et de l'individualisme, et ça va bien au-delà du monde occidental, ça touche n'importe quelle ville africaine, ou d'Inde, ou de Chine, nous voyons des publicités qui s'adressent à l'individu, et non pas à des clans. Nous demandons aux gens d'avoir du déo, des voitures, des couches culottes pour leur bébé, et ainsi de suite. Donc, cette consommation, elle est énergivore ? Me permets-tu de t'interrompre une unique fois, un instant ? On me casse régulièrement les ballons, même sur ma propre chaîne, et même des fans à moi, en me disant, Stéphane, ferme ta bouche avec les problématiques énergivores, tu prends l'avion. Donc, je me permets de rappeler que l'avion moyennement rempli consomme l'équivalent par personne de 4 litres au 100. Je fais 2000 km par mois en avion, c'est-à-dire à peu près, si on le rapporte à la consommation d'une voiture normale, 1000. Donc, arrêtez de me casser les couilles avec l'avion, apprenez à faire une règle de 3, je fais à peu près en avion, je dépense le kérosène en avion de ce que consomme un automobiliste normal par an, sachant que je ne roule pas avec ma voiture, je fais tout à pied et tout à vélo. Fin de la parenthèse, désolé, c'était un peu 36-15 my life, mais vous me cassez les couilles avec l'avion, renseignez-vous, c'est pas le Concorde, le Concorde c'était 16 litres au 100 par passager, l'avion, le A320-30 machin, c'est 4% par passager rempli correctement. Donc, je ne dépenserai plus d'énergie que vous, et à mon avis, même moi, désolé de l'interruption, fermons la parenthèse, mais ils me pètent les boulons avec ça. Non, non, c'est certain, d'abord, dans les transports, la part du lion est dans le transport maritime, dans la consommation de fuel. Ce sont les transporteurs, les porte-containers qui nous amènent, les chinois-joineries, alors je regardais chez toi, mais non, tu n'as pas grand-chose fabriqué en Chine. Sauf l'ordinateur. C'est possible. Là, je n'ai pas le choix. J'expliquerai une autre fois que je m'impose une contrainte qui est énorme dans la vie, qui est de ne rien acheter fait en Chine. Encore qu'il pourrait y avoir des choses de très bonne qualité faites en Chine, mais c'est vrai que tu as un sens de l'esthétique. je ne suis garanti qu'il n'y a rien. Je ne vois pas grand-chose. Même le ventilateur qui tourne en-dessus de toi, il fait en Italie. Design, effectivement. Même l'horloge est faite en Italie. J'ai mis 10 ans à en trouver une qui ne s'est pas faite en Chine. C'est vraiment le transport maritime. Et donc, cette énergie, elle n'est pas créée comme la monnaie ex nihilo. Elle n'est pas amenée par des petits hommes verts avec des solutions miracles. Non, l'énergie, il faut aller la récupérer là où elle se trouve, c'est-à-dire essentiellement dans les énergies fossiles. Ce n'est donc pas infini, c'est fini. Et à un moment, nous allons avoir des problèmes de pénurie. C'est déjà le cas auquel il faut ajouter les problèmes de pénurie. Donc, je descends dans la hiérarchie des problématiques. Donc, un, surpopulation. Surpopulation. Consommation énergétique. Donc, consommation énergétique. et minérale, métallique, toutes sortes d'éléments naturels qui sont nécessaires à la fabrication de composants, par exemple électroniques, dans les terres rares, par exemple, commencent à être en pénurie sévère ou de manière imminente. Et ceci explique d'ailleurs une grande partie des guerres impériales qui ont eu lieu ces derniers 20 ans, qui se font, on l'a tous remarqué, dans des pays où il y a des ressources vitales, notamment du pétrole, mais aussi des terres rares ou, par exemple, dans le cas de l'Afghanistan, du lithium. Alors, ce n'est pas mono-causal, ce n'est pas la seule et unique raison pour laquelle il y a eu ces guerres, mais ces guerres qui déstabilisent le monde depuis un certain nombre de décennies aujourd'hui, elles ont beaucoup de sources à la source, cette nécessité de maîtriser l'approvisionnement de ressources ou d'en empêcher le concurrent, par exemple les Chinois pour les Américains, d'y accéder. Et donc, si on continue cette descente de ressources, nous avons, la consommation peut amener certainement de la pollution des écosystèmes et donc la destruction des écosystèmes, notamment des écosystèmes qui produisent la nourriture, qui d'ailleurs sont gourmands en énergie fossile parce que les champs de blé, les champs de maïs ne se font pas avec nos petits doigts et la serpette, ils se font, voilà, c'est énorme et ça représente des moissonneuses batteuses, une mécanisation impressionnante et un apport d'engrais pour empêcher que ces terres se stérilisent, ce qui est en fait le processus inévitable de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire de stériliser la terre, pour empêcher que celle-ci se stérilise trop vite, nous amenons donc des engrais, des pesticides et donc il y a toute une industrie chimique qui elle-même est basée sur des énergies fossiles qui commencent à être en pénurie qui est indispensable à faire vivre cette population qui est de plus en plus nombreuse dans le monde et donc nous nous retrouvons dans un modèle économique qui ne peut continuer que par une sorte de fuite en avant parce que tout arrêt, tout changement amène la contraction de cette population par les mécanismes que l'humanité connaît c'est-à-dire les famines, les guerres, les maladies or ça n'est politiquement évidemment impossible donc nous ne pouvons aller que vers l'avant nous ne pouvons aller que dans la continuation de l'idéologie du progrès qui est en fait une idéologie dans laquelle nous vivons aujourd'hui et je te crois d'ailleurs à la pointe de la critique d'une partie de cette idéologie qui dérive aujourd'hui dans des finasseries sociétales qui d'ailleurs ne concernent quasiment personne dans le monde mais qui sont mises en avant par la caste sociétale politique qui nous amènent des absurdités telles que toutes ces histoires de gender de choix par exemple moi si ça se trouve je suis une femme au gros sein africaine si je veux ça devient complètement absurde mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer que tu es un homme vous n'êtes pas un homme ah non 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 je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme votre apparence ah bon exactement si ça se trouve je suis à moitié animal d'ailleurs j'aimerais bien qu'on m'appelle j'aimerais bien transminéral j'aimerais bien du granit en fait dorénavant j'aimerais bien qu'on s'adresse à moi en disant monsieur granit c'est complètement absurde c'est une polémique de 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 très précieuse dans certains cercles qui sont évidemment médiatisés mais qui sert à cacher c'est un peu le cache-sexe de cette énorme catastrophe qui est en train d'arriver monsieur granit deuxième question sur les trois choisis arbitrairement ou choisis comme tu veux un de ces grands enjeux que tu viens de nous exposer et qu'est-ce que le survivalisme en quoi le survivalisme permet d'en mettre une forme de réponse ou d'échappatoire ou de grille de lecture et bien je vais je vais choisir celui que je n'avais pas cité qui est l'explosion sociale c'est à dire que nous allons vers ces pénuries énergétiques alimentaires ces effondrements des niches écologiques etc qui peuvent nous apporter le manque et le manque est source de stress chez l'être humain lorsque nous avons il n'y a pas de monde tout le monde sans manque c'est vrai que c'est un pays assez étonnant que tu commences à bien connaître et donc ce manque est un élément stressant et ce manque est générateur de à mon sens c'est un pari c'est un pari malheureusement négatif je préférerais dire je pense que lorsqu'il n'y aura plus à bouffer que les supermarchés sont vides ou qu'il manque d'eau il y a des pénuries d'eau comme l'année dernière ici à Rome etc les gens vont finalement se dire c'est pas grave on est tous sympas on est tous des êtres humains on partage on se fait des bisous et ensemble on y arrivera j'apporte une outre d'eau à la grand-mère qui habite au 5ème sans ascenseur voilà tous les jours je descends ces excréments parce qu'il faut bien rendre salubre la ville etc c'est un pari que je ne fais pas moi je parie plutôt sur le au vu de je vois que quand un pays gagne la coupe du monde ça brûle les voitures dans les rues et ça ça pelote les nichons et les culs des femmes dans la rue bon je pense que lorsque les gens seront énervés parce qu'ils auront faim et soif ou froid l'hiver et qu'ils seront entourés de leurs excréments ça va être chaud et donc l'approche du surréalisme ce n'est pas forcément de se préparer à cet événement là bien que ce soit celui qui m'a motivé personnellement c'est de se dire ce qu'on considère comme normal pourrait disparaître à un moment soit de manière ponctuelle la crise une crise logistique ça peut être une crise ça peut être des grèves ça peut être simplement une catastrophe locale climatique on peut avoir des grandes tempêtes on peut se retrouver sous l'eau on peut se retrouver avec des problématiques liées à des choses qui arrivent tremblement de terre dans certains pays c'est un risque en Italie par exemple et on se retrouve dans une période de manque à laquelle il faut faire face de manière intelligente et peu destructive pour les gens autour et éventuellement se protéger de la destructivité des gens autour et donc ça veut dire d'avoir une approche de prévoyance de se dire bon comment est-ce que je pourrais avoir de quoi m'en sortir si ça devait arriver de manière un peu plus stratégique si nous devions changer d'environnement si nous devions changer d'époque si notre le monde de la consommation facile et des énergies bon marché devaient soudainement disparaître dans la violence ou non peu importe et bien nous devrions être le plus autonome possible pour pouvoir être capables de transitionner vers un autre monde dont il est difficile d'imaginer en quoi exactement dans quel détail il prendra forme mais certainement nous aurons toujours à manger toujours besoin de nous réchauffer dans les pays du nord évidemment l'hiver ou éventuellement de nous refroidir dans les pays plus chauds on voit ici en été il fait chaud à Rome sans clim sans ventilateur sans électricité et c'est une hypothèse c'est une hypothèse de travail est-ce que nous savons être le plus autonome possible donc ce n'est pas un état défini en disant voilà à partir du moment où vous avez une source d'eau un poulailler et un jardin potager que vous faites vous êtes tranquille c'est une tendance donc vous êtes citadin peut-être que vous n'allez pas avoir un jardin potager mais vous allez au moins avoir un petit peu d'eau en stock chez vous vous allez avoir un petit peu de compétence pour vous prémunir en cas de problème en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes ça peut aussi vouloir dire tisser le lien social avec les voisins avec les gens qu'il y a autour pour ne serait-ce que les connaître et savoir comment est-ce qu'à ce moment-là on peut collaborer et coopérer au lieu de se trucider dans la nuit le jour où il n'y a plus de lumière et donc cette approche je la décris dans mes livres je ne suis pas le seul bien sûr mais je pense avoir trouvé une approche assez modérée je peux me permettre de te demander ce que tu penses de Ravage de Barjavel alors c'est un des grands classiques alors c'est un livre de 1940 50 50 autant je pensais que c'était dans les années 40 enfin peut-être je confonds avec le voyageur imprudent et alors lui lui imagine la perte de l'électricité totale avec vraiment parce que c'est vrai que l'électricité est l'élément clé en fait c'est la clé de voûte de notre monde moderne déjà à l'époque il l'imaginait aujourd'hui évidemment c'est encore plus exacerbé et donc il montre des catastrophes absolument hallucinantes les héros du livre sont en France je crois que ça se passe autour de Paris et il montre comment ces gens survivent alors là on passe dans le alors c'est la science-fiction tout comme le cinéma catastrophique peut nous permettre d'avoir des idées de comment ça peut se passer maintenant il faut faire il faut garder il faut savoir garder raison sur et tempérance sur ce que veut dire un effondrement et que parfois les images de la science-fiction ou d'Hollywood nous ont mis en tête des choses extrêmement catastrophiques enfin je veux dire je pense à Mad Max dans le cinéma qui sont vraiment extrêmes Waterworld Waterworld c'est vraiment du n'importe quoi ça c'est vraiment de la fantaisie ce qui est rigolo mais en plus c'était un flop total ce film mais il y avait des éléments intéressants en revanche par parenthèse moi que je suis assez cinéphile ce film aurait été génial si en réalité le monde entier n'était pas couvert d'eau mais qu'en fait c'était juste une région du monde et qu'elle était murée et qu'en fait les gens qui pataugeaient dans leur haut en fait étaient observés par ceux qui sont toujours sur la terre ferme et qui disent regarde ces débiles qui sont restés dans l'eau et on les observe ça ça aurait été un twist plus marrant à la fin mais enfin bon alors qu'ils ont gâché des très bons acteurs pour un film dont le scénario était assez mauvais je referme la parenthèse voilà donc l'approche doit être assez mesurée c'est à dire que nous ne devons pas nous préparer à vivre dans le monde de Mad Max mais garder à l'esprit que le sauvage le gentil sauvage n'existe pas le gentil voisin même civilisé n'existe pas au bout de 3-4 jours sans bouffer le gentil sauvage le vernis de civilisation il s'en va et nous pouvons avoir des gens violents avec un bémol c'est que c'est très culturel nous voyons qu'au Japon ils se prennent des bombes atomiques dans la gueule ils se prennent des tsunamis qui font 10 000 15 000 morts avec des centrales nucléaires qui pètent comme cerise sur le gâteau ils restent en ligne ils font ce qu'il faut ils s'entraident ça marche dans le 9-3 je ne sais pas si ça va se passer comme au Japon la politique d'immigration du Japon au niveau métissage culturel quelques coréens quelques chinois et ils ont bien dû supporter les américains mais ça s'arrête à peu près là troisième et dernière partie de l'interview encore une fois je rappelle que c'est une grille qui sera proposée à l'ensemble H et F hommes et femmes femmes et hommes comme dirait Marlène de mes prochaines rencontres Marlène qui nous regarde Marlène si tu nous regardes d'ailleurs tu ne trouves pas que Marlène est un petit peu plus à corte récemment je ne sais pas si c'est la régime ou les cheveux ou non peut-être qu'elle se rend compte quand elle est en train de toucher le mur elle a quel âge elle doit avoir 35 ans paradoxalement elle est moins moche que jeune je ne sais pas je la trouve de plus en plus c'est pas mon genre non 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 de toute façon tu aimes les pierres parce que tu es du granit oui et j'aime bien les femmes maigres t'es toujours du granit je suis toujours du granit parce que tu aurais pu changer la vie depuis les dernières minutes j'aurais pu changer d'ailleurs je suis un peu argile en ce moment d'accord très bien troisième et dernière partie de l'entretien choisis un fait d'actualité et éclaire-le de ta c'est la partie que j'appellerais délit d'initié qu'est-ce que tu as ton expertise qu'est-ce que ton champ d'expertise nous permet de dire entre initiés sur un fait d'actualité récent de ton choix je vais prendre je vais commenter un fait d'actualité que je n'ai pas eu l'occasion de commenter jusqu'à présent c'est cet effondrement non pas de l'économie comme je l'écris dans mes livres mais cette fois d'un pont en Italie ce n'est pas le seul pont qui s'effondre il y en a plein qui s'effondrent à travers le monde mais là on a un pont qui va rendre très difficile la vie économique et la circulation dans la ville de Gênes au-delà du drame des 40 je ne sais pas quel est le bilan définitif des morts 48 morts quand même au-delà de l'aspect tragique mais épiphénomène du nombre de morts ce n'est qu'un mauvais week-end sur les routes en Italie cela dit c'est un symptôme d'infrastructures qui sont âgées je crois que c'est un pont des années 60 qui n'est pas forcément plus mauvais ou plus mal conçu qu'un autre je crois mais qui date d'une époque où avec le manque de budget l'Italie a eu un miracle économique dans les années 50 60 70 parce que beaucoup a été investi dans les infrastructures il avait un réseau autoroutier qui était l'envie du monde en tout cas de l'Europe et qui par manque d'investissement par manque d'entretien subit les attaques comme Marlène les attaques du temps et donc non mais t'es méchant avec Marlène je la connais pas très bien je la connais pas très bien à plusieurs ça pourrait se discuter et donc les attaques du temps notamment on sale les routes l'hiver pour éviter le gel avec l'eau de pluie ce sel rentre dans l'infrastructure interne de ces ponts bouffe le métal des armatures du béton armé je sais pas si tu sais mais je suis ingénieur en mécanique c'est vrai et c'est ce qui te différencie de la plupart des sociologues à moustache qui pullulent et qui ne disent pas grand chose d'intéressant en réalité mes études en fait c'était de dessiner et calculer les efforts notamment sur des ponts voilà et donc tu sais à quel point les structures s'usent et les structures se désagrègent avec le temps si on ne les maintient pas et je sais également qu'un pont mal conçu ne dure pas 50 ans en plus ça c'est un autre problème c'est-à-dire 6 mois 1 an il y a les vibrations bon là il a tenu voilà exactement donc on peut pas vraiment dire c'est de la mauvaise conception c'est probablement un problème d'entretien le béton qui se carbone c'est ça ou ce qui décarbone je ne me souviens jamais moi non plus voilà qui se désagrège avec le temps il se décarbone normalement il revient à l'état de chaud et de sable donc il perd sa structure il devient trop cassant et trop rigide bref on peut imaginer ce que ça veut dire un manque d'entretien et donc un jour et c'est comme l'économie petit à petit ça tient ça tient ça tient et il y a cette fameuse expression britannique qui dit voilà à un moment c'est la paille qui casse le dos du chameau the straw that broke the camel's back c'est à dire qu'à un moment c'est pas la paille en soi qui est problématique mais c'est tout ce qu'on a mis sur ce pont tout le manque d'entretien et de et l'usure qui s'est accumulée qui tout d'un coup fait que ça tombe et si vous êtes sur ce pont pendant les 15 secondes où ça tombe bah t'es mort et et ce qui pour moi est-ce que ce que montre cette alors évidemment il peut y avoir de la récupération politique ça n'a pas l'air d'avoir été le cas mais ce que ça peut vraiment dire c'est que nous sommes dans des mondes qui sont qui sont en train de vieillir et dont l'infrastructure n'a pas été entretenue parce qu'il a fallu mettre l'argent ailleurs il a fallu dépenser de l'argent pour acheter la paix sociale notamment dans certains pays ou dans d'autres simplement voilà faire l'Europe ou j'allais dire pléonasme pour la corruption ambiante du monde qui est tout sauf capitaliste du monde de l'état des entreprises qui gravitent autour et qui bouffent au ratelier de l'état providence et de et finalement d'une sorte de de gabegie qui s'installe etc et donc parfois on me dit mais Pierre tu nous parles d'effondrement économique mais tout s'est déjà effondré sauf l'économie et en fait c'est vrai et ce symbole de ce pont qui s'effondre pour moi est classique et très symbolique justement de voilà maintenant on arrive là on en arrive à l'infrastructure qui s'effondre alors ça reste un épiphénomène mais ce qui est intéressant c'est de voir la fréquence de ces phénomènes est-ce que ce genre de problématique d'infrastructure qui ne marche plus qui s'effondre le même jour je crois que l'aéroport d'Anne-Serdam pour pan-informatique était complètement HS ce genre d'informations ce genre d'événements avec les drames qui vont avec évidemment et bien sont intéressants à voir si la fréquence augmente et le jour où cette fréquence augmente de manière exponentielle c'est que nous y sommes c'est que nous y sommes nous sommes arrivés à la limite et qu'au-delà de cette limite ça ne fonctionne plus et là c'est peut-être un château de cartes qui s'effondre et c'est à ce moment-là où il faudra mieux avoir compris donc pour ça lisez mes livres mais surtout agi faire dans la préparation mentale physique matérielle pour savoir quoi faire dans cette situation difficile et éventuellement si on transitionne vers un autre monde d'abord nous serons beaucoup moins nombreux mais dans cet autre monde qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire et quels seront nos atouts et nos défis à ce moment-là ça doit se préparer dès aujourd'hui Pierrot pitch tu es sur les réseaux sociaux un petit peu pitch toi vends ton Instagram vends ton Twitter vends tes bouquins j'ai quitté Twitter parce que je trouve ça horrible pour l'instant c'est d'accord c'est fatigant c'est des thermiques oui je préfère rester j'ai mes pages Facebook allez-y c'est facile à me trouver j'ai ma chaîne YouTube où je raconte un peu quelques bêtises de temps en temps car nous on n'est pas un gras surtout les livres parfois je rencontre des gens qui me reconnaissent dans la rue et qui me disent j'aime beaucoup vos vidéos je me dis mais est-ce que vous avez lu les livres parce que c'est les livres qui m'intéressent pour vous à lire c'est pour vous que je les écris c'est pour que vous puissiez apprendre des choses en discuter d'ailleurs ils se vendent très très bien mais c'est pas pour les 2 ou 3 euros que je gagne par bouquin qui changent ma vie en revanche ça peut changer la vôtre donc aller sur ces trucs les réseaux sociaux oui il faut bien les animer un petit peu ça fait partie du nouveau monde qui est en train de naître et bientôt il y aura d'autres réseaux sociaux non GAFA on va dire non Google YouTube et autres nous allons aller vers je pense qu'il va y avoir des réseaux alternatifs pour éviter les censures même pas de la censure parfois c'est simplement du strike vraiment du l'assassinat médiatique mais ça comme toi et moi nous disons jamais rien de politiquement incorrect ça devrait aller non nous sommes parfaitement inattaquables parfaitement on remercie la cadreuse mobile qui courait dans le salon on remercie Pierrot San Giorgio de nous avoir en visite à Rome et on lui rappelle qu'il ne faut pas marcher sur mon câble d'enceinte en se levant de la chaise Sous-titrage Société Radio-Canada